... Tu dois jouer la comédie pendant que tu es en scène sans t'interrompre un seul instant. Tu représentes un personnage, tu dois être derrière lui comme derrière un masque. Il doit toujours passer avant toi. Lorsque tu entres en scène depuis un quart de seconde, il doit y être déjà. N'oublie jamais qu'il est devant toi et que d'un geste maladroit, tu peux le faire tomber. Pour le malheur du théâtre, les comédiens et l'auteur n'ont pas exactement le même intérêt. L'auteur n'a qu'un seul objectif, la réussite de sa pièce. Et chaque comédien n'a qu'un seul objectif, sa propre réussite. Tu ne dois pas dire, c'est ennuyeux de jouer longtemps la même pièce. Réfléchis, puisque chaque soir, tu joues devant un public nouveau. C'est un peu comme si tu jouais chaque soir une pièce nouvelle devant le même public. Le naturel est la qualité la plus précieuse du comédien moderne. Ça c'est pour moi. Parfois, c'est un don, mais malheureusement, quand un comédien possède ce don, il n'en possède pas d'autre. Et le comédien, qui n'est que naturel, n'est pas un très bon comédien. C'est pour ça que j'en fais un peu de temps. C'est pour toi. Le naturel est un diapason, c'est le la des comédiens. Tu dois savoir ton métier, mais ce métier, crois-moi, on ne l'enseigne nulle part et cependant tu dois l'apprendre. Et comment ? Sur scène, en jouant à la comédie, il n'y a pas de professeur, il n'y a qu'un maître, le public. C'est lui qui te dira si tu as du talent, c'est lui qui te dira si tu es drôle ou si tu es émouvant. Écoute les conseils de tout le monde, mais ne suis le conseil de personne. Lorsque leur qualité s'altère, les grands comédiens, sans s'en douter, essayent de jouer avec leurs défauts. Il y a des comédiens qui sont faits pour jouer les petits rôles, mais comment se fait-il que je n'ai jamais rencontré un comédien qui voulut bien convenir pour lui-même ? Ça, j'en connais quelques-uns. Ne te maquille pas trop. C'est pas dans ta loge qu'il faut se faire une tête, mais c'est sur scène. Est-ce que les femmes se font des têtes ? Elles se maquillent de la même façon pour jouer une femme qui trompe son mari ou une femme qui est trompée par son mari. Elles ne modifient leur maquillage que lorsqu'elles interprètent un personnage plus âgé qu'elles. Ce jour-là, elles cherchent à se rajeunir davantage, un point c'est tout. Les mauvais comédiens ne font jamais de progrès. Pas pour toi. Les bons non plus d'ailleurs. Oui. Surtout, surtout, ne méprise pas les artistes de Music Hall. Et ne te moque pas d'eux parce qu'ils ont l'habitude de mettre sur leur cadre de visite comédiens, qu'ils soient prestigiateurs, jongleurs, acrobates ou simplement chanteurs. Réfléchis un instant. Ils sont au moins aussi comédiens que toi, ces gens-là. Tu vois, ça m'étonne un peu. Quand tu vas dans un Music Hall, tu vois un jongleur qui t'a trouvé remarquable. Tu dis, j'ai vu hier un jongleur épatant. Alors, pourquoi tu dis un jongleur ? Quand tu as vu un de tes camarades dans un rôle de médecin, tu ne dis pas, j'ai vu hier un médecin remarquable. Article 9. N'entre pas si vite en scène. Article 10. Sors de scène un peu plus vite. C'est ce que je vais faire. Non, 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 attends, justement, je ne voudrais pas. Je voudrais que tu me redises tout ça. Pour quelque chose que tu n'as pas compris ou bien c'était un peu court ? Non, 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 mais je ne m'en lasse pas. Voilà, vous ne vous occupez pas. Nous, hein ? Alors, voilà, tu vois, il a...